Totalement opposé, c'est un élément d'une dictature sanitaire sans précédent dans notre pays qui a été très grave, voilà, très grave. Je pense véritablement que la vaccination obligatoire n'est pas la solution. C'est quelque part l'échec du gouvernement sur les autres moyens qu'il aurait fallu mettre en place pour que le virus ne circule plus. 10% de la population, plutôt 5 millions de personnes qui ne sont non vaccinées, ce n'est pas les dispositions du texte actuel qui va les convaincre d'y aller. Et là, je ne sais pas pourquoi il y a autant de Français qui se mettent à ne pas avoir confiance, c'est assez surprenant. Mais bon, dans l'ensemble, on a quand même 90% des Français vaccinés, donc c'est déjà aussi une belle réussite. Ce n'est pas une obligation, c'est une incitation, c'est vrai, une incitation forte, mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. La vaccination obligatoire, est-ce qu'on va envoyer chez les 6 millions de Français, 5,5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, deux gendarmes ou deux policiers qui vont les prendre, chacun par un bras, et avec un infirmier qui va les vacciner ? Non, mais dans quel monde on est ? C'est la Chine communiste, oui, 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 c'est pas la France. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Esson, président de Debout la France. Quelle est votre position sur la passe vaccinale ? C'est totalement opposé, c'est un élément d'une dictature sanitaire sans précédent dans notre pays, qui a été très grave, voilà, très grave. Mais pourquoi la majorité des Français ou la majorité des députés et sénateurs sont pour ? Pas la majorité des Français, sans doute pas, si on faisait un référendum. La majorité des députés et des sénateurs, parce que le gouvernement joue sur la peur. Et quand on joue sur la peur, on ne réfléchit plus. Mais du coup, que proposez-vous, parce que c'est la cinquième vague, que proposez-vous contre cette... On propose des choses beaucoup plus utiles, soigner les gens, ouvrir des lits d'hôpitaux, prévenir par le masque, tout simplement, et arrêter la psychose. Maintenant, par exemple, si la situation, c'est déjà comme ça, c'est-à-dire que ce sera adopté, cette loi, cette loi ? Quelles sont les conséquences ? Les conséquences, c'est la fin des libertés en France. Et je pense qu'en fait, ce qu'on nous propose est inadapté à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, elle limite durablement, pour moi, la liberté, parce que ce n'est pas à l'État de décider comment on doit se soigner. Et pour moi, le consentement du patient, c'est quelque chose d'important. Donc, si on limite ça, on doit avoir des raisons qui sont vraiment très, très importantes. Or, je constate que la vaccination, si elle permet d'avoir des cas moins graves, n'arrête pas la contamination, n'arrête pas la propagation du virus. Donc, ça veut dire que même quand on aura 100% des gens qui seront, si vous voulez, vaccinés, le virus continuera à se propager. Donc, cette vaccination seule, quelque part, c'est quelque part l'échec du gouvernement sur les autres moyens qu'il aurait fallu mettre en place pour que le virus ne circule plus. Alors, je sais bien que ce n'est pas très facile, mais un des aspects le plus important, certainement, c'est de renforcer l'hôpital. Maintenant qu'on voit bien quelle a été la politique qui a suivi et quel est l'engorgement de nos hôpitaux, il est nécessaire d'aller beaucoup plus loin dans les propositions qui sont faites. Mais de toute façon, je pense véritablement que la vaccination obligatoire n'est pas la solution. C'est-à-dire pour les 5 millions de Français non vaccinés, parce que maintenant, c'est vraiment difficile pour eux. Oui, et je pense qu'un certain nombre, de toute façon, ne voudront pas être vaccinés. Donc, je pense qu'on perd notre temps. Il faut aller sur des mesures qui seront acceptées et qui seront plébiscitées par les Français. Ça ne sert à rien d'avoir ces mesures coercitives. Et vous êtes minoritaire, là, dans le... C'est bien possible que je sois minoritaire, mais ça ne m'empêche pas. Vous savez, un député, c'est l'avocat du peuple. Il est là pour défendre le peuple. Et c'est ce que je fais. Vous n'avez pas le sentiment de l'impuissance ? Parce que tout à l'heure, j'ai quelqu'un, justement, aussi... Le sentiment de l'impuissance, ceux qui sont minoritaires aujourd'hui seront peut-être majoritaires demain. Damien Abad, député de l'Inde, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Quelle est votre position pour le pass vaccinal ? Écoutez, nous, nous ne nous opposerons pas au pass vaccinal parce que nous croyons en la vaccination, en la science, en la médecine, et parce que notre priorité, c'est de protéger les Français. Mais nous disons aussi au gouvernement que sa stratégie sanitaire, elle est parfois bancale, et que sa gestion de la crise épidémique, elle est aussi parfois incohérente et qu'on aura des propositions dans ce débat parlementaire. Quel est le parti que vous n'êtes pas d'accord parmi toutes ces mesures sanitaires ? Nous, nous ne sommes pas favorables à ce qu'on ait un pass vaccinal étendu aux entreprises parce que c'est défaussé la responsabilité de l'État sur les entreprises. On n'est pas favorables, par exemple, non plus à ce qu'on ait une vaccination obligatoire des mineurs. On est pour une liberté vaccinale sur les enfants et c'est très important pour nous. Et puis, on veut mettre l'accent surtout sur la vaccination des personnes les plus fragiles, des personnes de plus de 65 ans, parce que c'est elles qui doivent être vaccinées en priorité. Est-ce que vous pensez que ces mesures, c'est coaxitive ? Oui, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre entre la protection de la santé des Français et le respect de nos libertés publiques. C'est toujours une question d'équilibre en fonction des pics épidémiques. La priorité, c'est la santé des Français, éviter que nos hôpitaux soient surchargés, que nos services de réanimation soient tous bouqués. Et donc, ça, c'est un enjeu. C'est ça, la priorité, c'est la santé. Est-ce que la démocratie en France, maintenant, s'est menacée ? Non, on n'est pas dans une démocratie menacée. Simplement, il faut qu'on respecte les règles. Il y a un amendement qu'on va défendre dans mon groupe, c'est de dire que le pass vaccinal doit être limité dans le temps. On ne peut pas avoir un pass vaccinal ad vitam aeternam, parce que moi, je ne veux pas qu'on fiche la population française. Et donc, ce que nous allons faire pour ça, c'est qu'on le limite dans le temps. On va porter un amendement pour dire, voilà, pendant le pic épidémique, ok, mais ensuite, plus de pass vaccinal. Mais du coup, par rapport justement à la troisième dose, la troisième dose, maintenant, la validité est réduite. C'est trois mois, maintenant ? Oui, c'est ça, c'est trois mois, oui. Et que pensez-vous de ça ? Moi, je pense qu'on ne pourra pas répondre à cette crise uniquement par le tout vaccinal. On voit que si Omicron est moins dangereux, il y a aussi une forme d'immunité naturelle qui peut se faire pour les personnes, notamment, qui sont en forme, et qui permettra d'éviter que le virus soit moins dangereux demain. C'est ça, l'enjeu, qu'il soit moins dangereux qu'aujourd'hui. Et donc, pour cela, il faut qu'on trouve le bon équilibre. Donc, moi, je dis, attention, on ne pourra pas faire quatrième, cinquième, sixième, septième dose, ad vitam aeternam. Il faut vacciner les Français, il faut les protéger, il faut accompagner à la troisième dose, notamment, mais il faut aussi créer une immunité naturelle. Est-ce que, parmi toutes ces mesures, il y a certains, vous n'êtes pas d'accord ? Il y avait des mesures sur lesquelles il fallait qu'on fasse attention, notamment sur la vaccination des mineurs des moins de 12 ans, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, malgré toutes les études qui montrent qu'on pourrait aller vers une vaccination des enfants mineurs, qu'il fallait faire attention sur la notion de dose de rappel, puisqu'il n'y avait encore aucune étude scientifique solide qui mettait en avant le fait qu'une dose de rappel pour les enfants de 12 à 17 ans puisse permettre de lutter efficacement contre le virus. Ça, c'était une mesure sur laquelle il fallait être vigilant. Une autre mesure, par exemple, sur laquelle j'ai beaucoup insisté, c'était sur la question des jauges, des jauges notamment en extérieur, sachant que nous avons des infrastructures sportives ici en France qui ne sont pas dotées des mêmes capacités et qu'il fallait avoir une certaine cohérence pour pouvoir appliquer au mieux des jauges qui permettent finalement de contenir l'épidémie. Pour certains non-vaccinés, ils pensent que ce sont des mesures coercitives, c'est une obligation vaccinale. Quel est votre avis ? Je pense que le ministre de la Santé a été, de ce point de vue, relativement clair. C'est effectivement une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom, mais une fois encore, quelle autre solution avons-nous pour faire face à cette épidémie qui sévit depuis maintenant deux ans, qui a frappé énormément de Français, qui a conduit beaucoup de Français à avoir peur pour eux-mêmes, peur pour leurs enfants, peur pour leurs personnes âgées, peur pour leur emploi, peur pour leur entreprise. Donc, quelles autres solutions ont à proposer ceux qui aujourd'hui s'opposent à la vaccination massive ? Selon vous, par rapport à toutes les mesures qu'il a proposées, est-ce qu'il y a certains points qui sont quand même pas raisonnables ou pas très logiques ? Moi, je suis très réservé sur la vaccination des enfants, notamment. Et c'est peut-être le seul point où je serai en désaccord avec ce texte. Aujourd'hui, les enfants sont, pour la plupart d'entre eux, des porteurs sains de la maladie et ont fait peser sur les enfants, au travers de l'obligation vaccinale qui pourrait venir leur être imposée, une vaccination qui, finalement, ne vise pas à les protéger eux, mais à protéger tous ceux qui le côtoient et qui ne seraient pas vaccinés, ce qui me paraît être aujourd'hui un jeu dangereux. Cette position qui est une vaccination quasiment obligatoire, déguisée, favorise, finalement, des idées complotistes, n'est pas claire, est un peu hypocrite dans sa façon de poser les problèmes. Et donc, j'ai des réserves sur ce texte. En revanche, évidemment, on ne peut pas s'y opposer puisque, dès lors, mon groupe était favorable à la vaccination et qu'on avance dans cette direction. En fait, selon vous, quand même, ce sont des mesures coercitives ? C'est-à-dire, c'est une obligation ? Oui, ce sont des mesures, quand même, coercitives en ce sens qu'elles concernent un champ vers lequel, évidemment, ça n'est pas le quotidien des gens, le restaurant, la foire, etc. Pour autant, ce sont des dispositions qui, finalement, créent une forme de fracture dans la société. Entre les vaccinés et les non-vaccinés, il ne faut surtout pas aller vers cela. Il faut convaincre les non-vaccinés des bienfaits du vaccin. Faire de la pédagogie, avoir des médecins de ville en proximité, ce que nous n'avons plus dans nos territoires, pour les convaincre. Parce que, si je crois aux vaccins, c'est que je pense qu'effectivement, il évite les formes graves du Covid et que je le souhaite pour les vaccinés et les non-vaccinés. Justement, comme vous dites, on a une tendance vers une application vaccinale. Est-ce que, selon vous, les 5 millions de Français non-vaccinés, ils ont le droit de refuser ? Écoutez, en l'état du droit, ils ont le droit. C'est une question de politique. Est-ce qu'on va vers l'obligation ? Nous, nous pensons que, en ce qui concerne, en tout cas, les adultes et les personnes fragiles, il faut aller vers une vaccination obligatoire qui met l'État en responsabilité aussi dans cette politique. Mais si on la considère comme tout à fait évidente et importante pour la santé des Français, peut-être doit-on, à ce stade, vraiment se poser la question de son caractère obligatoire. En sachant que, si on a 10 millions, ou 10% de la population, plutôt, 5 millions de personnes qui ne sont non-vaccinées, ce n'est pas les dispositions du texte actuel qui va les convaincre d'y aller. Et si jamais la loi est adoptée, selon vous, quel sera l'impact pour la France, pour les Français ? La loi sera votée. L'impact sera un pas de plus vers le vaccin, et c'est très bien. Mais, à mon avis, je redoute que ce soit insuffisant. Vous avez encore de plus en plus de gens qui sont vaccinés, qui voient l'exigence de rappel se poser maintenant régulièrement et qui commencent à s'interroger sur le vaccin. Donc, il faut vraiment qu'on avance très vite. Je pense que ce texte est un texte qui va dans le bon sens. Donc, je ne vois pas de raison de s'y opposer. En revanche, je le considère tardif, et je le crains insuffisant. Vous, en tant que député, pour les non-vaccinés, ils pensent que leur voix n'est pas entendue par les députés. Quel est votre avis ? Bien sûr que nous l'entendons. J'ai moi-même reçu des personnes qui sont opposées au vaccin dans mes permanences. Je reçois presque 150 e-mails par jour de personnes qui expriment leur opposition au vaccin. Ça fait partie du débat démocratique. Ce qui ne fait pas partie du débat démocratique, ce sont les menaces que nous recevons aussi, des menaces de mort que j'ai moi-même reçues, comme d'autres collègues. Je crois que ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc voilà, nous pesons le pour et le contre, et nous défendons l'intérêt général des Français et de notre pays. Certains, justement, s'inquiètent pour les effets secondaires à long terme, parce que là, on est toujours sur la période d'essai, on peut dire. Oui, mais ce sont les mêmes. Je pense qu'il y avait un vaccin contre la mort, et ils ne seraient pas vaccinés parce qu'ils auraient peur des effets secondaires. Il y en a certains, ils sont obtus comme ce n'est pas possible. Et c'est eux qui font répondre du bruit sur les réseaux sociaux et autres. Moi, je vous dis, j'ai totalement confiance en la médecine, j'ai totalement confiance en nos vaccins. Donc je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Et là, je ne sais pas pourquoi il y a autant de Français qui se mettent à ne pas avoir confiance. C'est assez surprenant. Mais bon, dans l'ensemble, on a quand même 90% des Français vaccinés. Donc c'est déjà aussi une belle réussite. Donc c'est 10% de la population qu'il faut arriver à convaincre. Bien sûr, ça atteint la liberté, mais le tout, c'est de trouver un équilibre entre deux sujets qui sont aussi compliqués. Donc là, je pense qu'effectivement, le pass vaccinal arrive effectivement tout en permettant de continuer à vivre de la manière la plus libre possible. Donc de pouvoir, même si effectivement, ça contraint pendant un certain temps les libertés de certaines personnes, mais qui choisissent librement de ne pas se faire vacciner aussi. Donc c'est un choix qu'elles font. La conséquence pour eux, c'est quand même... La conséquence pour elles, mais c'est elles qui font le choix aussi, je pense. Parce qu'il faut que ce choix, elles le fassent non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres. Nous sommes un parti qui est amené à gouverner. Nous avons une responsabilité. Nous avons des convictions, mais aussi une responsabilité. Et c'est pourquoi je suis favorable à la vaccination et au pass vaccinal. Mais est-ce que vous pensez quand même que ce sont des mesures coercitives, en tout cas pour les personnes qui ne veulent pas être vaccinées, parce que c'est une obligation ? Ce n'est pas une obligation, c'est une incitation. C'est vrai, une incitation forte. Mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'un certain nombre de personnes ne veulent pas se faire vacciner. Vous savez bien que ça met en danger d'autres. Et il est vrai que la liberté des uns doit être respectée, mais la liberté des autres aussi. Donc la liberté individuelle s'arrête là où la liberté collective est en jeu. Et donc ce qu'on nous propose, ça consiste à dire, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, on va réduire encore leur liberté. Vous voyez ? Parce qu'ils exercent leur liberté de ne pas se faire vacciner au détriment des autres. Ce qui n'est pas faux, mais je pense qu'on va encore plus les braquer. Vous voyez ? Donc je pense que c'est une erreur de stratégie vaccinale. J'ajoute qu'on veut forcer des entreprises à faire trois jours, voire quatre jours de télétravail. Et on nous explique que ceux des postes qui sont télétravaillables, qui ne sont pas télétravaillés, vont être sanctionnés de 1 000 euros par poste. Et je lui dis, mais attendez, ce n'est pas possible. Et dernier point, tout le monde sait que certains de nos concitoyens ont des faux passes, voire de vrais certificats de vaccination, mais qui ne sont pas d'eux, puisqu'on ne vérifie pas les identités. Donc on nous propose la possibilité d'un contrôle d'identité. Et on ne peut pas accepter que les contrôles d'identité soient faits par des personnes privées, c'est-à-dire un serveur, un serveur de restaurant. J'ai beaucoup de respect pour les serveurs de restaurant. Mais du point de vue des libertés, ça, ce n'est pas acceptable. C'est ça, ce qui fait que je ne suis pas favorable à la façon dont le gouvernement veut essayer de favoriser la vaccination sur les 10 % qui ne sont toujours pas vaccinés. Et savons-moi pourquoi le gouvernement français a choisi ces mesures coaxitives ? Vous savez, il y a ceux, et je n'en fais pas partie, qui disent qu'il faut rendre obligatoire la vaccination. Pour moi, c'est une position intenable. Elle est intenable parce que la vaccination obligatoire, est-ce qu'on va envoyer chez les 6 millions de Français, 5,5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, deux gendarmes ou deux policiers qui vont les prendre, chacun par un bras, et avec un infirmier qui va les vacciner ? Non, mais dans quel monde on est ? C'est la Chine communiste. Oui, oui, oui. Ce n'est pas la France. Vous voyez ? Donc cette hypothèse, il faut l'écarter. Mais ce durcissement, si vous voulez, des règles, donner des pouvoirs qui ne relèvent que de la police et de la gendarmerie à des personnes privées dans le contrôle d'identité, ça, pour moi, ce n'est pas acceptable. Et encore moins, le contrôle par les inspecteurs du travail qui vont définir quels sont les postes télétravaillables et ceux qui ne sont pas télétravaillés, on sanctionne 2 000 euros par emploi. Non, mais attendez, ce n'est pas sérieux, quoi. Voilà. La loi, de toute façon, sera adoptée, n'est-ce pas ? Quelle sera la conséquence pour la société française ? Mais attendez, même s'il est adopté, il y a encore le Conseil constitutionnel. Par exemple, le contrôle des identités des personnes par des personnes privées je suis de ceux qui ont quelques doutes sur la constitutionnalité de cette disposition. C'est une atteinte manifeste à la vie privée, le droit à la vie privée. Vous voyez ? Donc, en fait, selon vous, ces mesures ne sont pas conformes à la Constitution ? Je pense que sur l'article 1er, il y en a deux d'entre elles. L'amendement du gouvernement qui a été déposé, qui n'a même pas été examiné en commission puisqu'ils l'ont déposé après la commission. Et puis, celui qui est dans le texte soumis par le gouvernement qui est le contrôle de l'identité, là, je pense qu'il y a un vrai problème constitutionnel. «Bien, j'ai pas été éloigné en la salle de la Commission 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 de l'Auvaie »